Générique Au sommaire de cette édition, l'actualité africaine en Guinée, célébration des 58 ans d'indépendance. En Mauritanie, lancement d'un dialogue politique pouvoir-opposition. La Côte d'Ivoire lance un label pour son cacao. L'actualité internationale, déception et incertitude en Colombie après la victoire du nom. Sport, le patron du comité international olympique, encense la candidature de Paris 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci encore de choisir The Blessing Channel. Parlons tout de suite de l'actualité africaine comme annoncé dans les titres. La Guinée a célébré ce dimanche 2 octobre 2016 les festivités marquant l'an 58 de son indépendance nationale. Suivons ce reportage. 2 octobre 1958, 2 octobre 2016, 58 ans jour pour jour depuis que la Guinée a recouvré sa souveraineté internationale. Tout un symbole car elle a été la première à voter contre le projet de communauté française au sortir de la Seconde Guerre mondiale. 58 ans de marche, jalonné des moments parfois difficiles et le défi de l'unité nationale est plus que jamais d'actualité. Notre communauté nationale doit fermer toutes les parenthèses douloureuses de notre passé, souvent marquées par la violence politique. C'est le lieu de rendre hommage à toutes les victimes de ces violences politiques commises depuis l'indépendance. La volonté de notre gouvernement est d'ouvrir pour que justice soit rendue à toutes les victimes. Il est important que notre espace démocratique devienne un lieu de tolérance. Le pluralisme politique exercé dans un cadre de paix ne peut être qu'une chance pour notre construction nationale. Plus d'un demi-siècle de souveraineté internationale ont permis aux Guinéens d'ouvrir d'importants chantiers de développement. L'amélioration de la gouvernance sont des défis de tous les jours et l'accès à l'emploi pour les jeunes reste encore une problématique de premier plan. Si les libertés publiques sont en amélioration progressive, les questions économiques restent encore à renforcer. Nous œuvrons pour l'accroissement de nos recettes budgétaires par un programme de mobilisation de nos recettes. Avec une synergie d'action entre les services des impôts et ceux de la douane afin de stopper les déperditions financières et d'améliorer le recouvrement des différentes recettes fiscales. Ce plan devra être accompagné par des mesures de qualification de la dépense et des contrôles de la passation des marchés publics qui devraient être allégés afin que le pays puisse absorber les différents concours extérieurs qui lui sont octroyés. La Guinée poursuit sa marche vers le progrès. Le peuple de Guinée, toujours mobilisé dans la défense des idéaux des paix et des libertés, est l'acteur clé de ce chantier de développement. Seulement, le discours politique a récemment porté un coup au climat de sérénité entre les différents camps politiques du pays, faisant ainsi un fossé entre les communautés. Tout un défi a relevé après 58 ans de souveraineté internationale. Nous restons toujours en Afrique-Mauritanie. Les débats sont lancés entre le gouvernement et son opposition dans le cadre du dialogue politique dans le pays. Suivons cet élément. Le dialogue national inclusif s'est ouvert ce 29 septembre à Noachot, capitale mauritanienne. Prennent part à ces rencontres des partis de la majorité au pouvoir, de l'opposition, des représentants de syndicats, de la société civile, des Mauritaniens établis à l'étranger et des personnalités indépendantes. Les participants devront au cours des dix prochains jours examiner des questions liées à l'unité nationale, la préservation des acquis et l'avenir politique du pays. Cette rencontre s'inscrit dans un cadre particulier parce qu'elle va marquer probablement les dernières retouches, les dernières marques du président de la République. On s'attend à de nombreux changements, notamment à la dissolution du Sénat, la création de conseils régionaux pour la première fois dans l'histoire du pays, des conseils régionaux qui se chargeront. On s'attend à ce que les différents partenaires présents à ce dialogue proposent les meilleures solutions pour l'ensemble des problèmes qui existent actuellement, même si de nombreux problèmes parmi ceux-ci ont déjà été résolus ou dépassés dans les dialogues précédents. Ce quatrième dialogue politique depuis l'arrivée du président Mohamed Oud Abdelaziz au pouvoir est boycotté par la majorité de l'opposition, notamment le Front National pour la Démocratie et l'Unité et le Rassemblement des Forces Démocratiques. Parmi les revendications de l'opposition, la formation d'un gouvernement d'union nationale, ce que refuse le pouvoir en place. La main du dialogue restera tendue à toutes les forces politiques du pays pour préserver les intérêts supérieurs de la nation, afin de faire face à ceux dont le discours véhicule la haine et la discorde au sein de notre peuple, et de protéger les institutions étatiques contre les prévaricateurs. La majorité au pouvoir et certains partis d'opposition n'ont ménagé aucun effort pour la participation de tous les partis politiques à ces échanges dédiés à l'avenir politique du pays. En ouvrant ses assises, boycottés par la majorité des partis d'opposition, le président mauritanien Mohamed Hould Abdelaziz a affirmé que les recommandations importantes issues de ces journées de concertation feront l'objet, si nécessaire, de référendums populaires. Parlons à présent de la Côte d'Ivoire pour mieux valoriser son cacao. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a lancé un label « Origine Côte d'Ivoire ». C'était à l'occasion de la journée mondiale du cacao. Revivons ensemble, les temps forts. La Côte d'Ivoire imprime sa propre marque de cacao. Le pays vient de mettre sur pied un label « Origine Côte d'Ivoire » dans le but de mieux valoriser son cacao. L'objectif étant, selon le ministre de l'Agriculture, d'informer le consommateur sur la qualité du cacao du premier producteur mondial. Les premiers logos devraient apparaître sur des chocolats en 2017, confie Patrick Poirier, président du syndicat du chocolat français. Ce dernier répondra à plusieurs critères, notamment le goût et la qualité dans le respect des normes environnementales. Plus de 70% de chocolat consommé en France comporte un peu de cacao ivoirien, preuve de sa vitalité pour l'économie ivoirienne. Ce secteur clé de l'économie représente 15% du PIB, plus de 50% des recettes d'exportation et surtout les deux tiers des emplois directs et indirects et des revenus de la population selon la Banque mondiale. Le pays ambition de passer d'un taux de 33% de transformation des fèves aujourd'hui à un taux de 50% en 2020 pour plus de valeur ajoutée. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire où l'industrie du pagne se remène de la concurrence asiatique. Le pagne connaît en ce moment une nouvelle expansion dans ce pays qui est l'une des plaques tournantes de l'industrie du pagne en Afrique. Pour une abidjanaise, acheter un pagne au marché d'Adiame au nord de la capitale ivoirienne tient au sobriquet que celui-ci porte. Et des noms de pagne, on en trouve presque autant que les bébés qui naissent dans les maternités de la capitale. De mon mari est capable ou mari incapable, en passant par l'oeil de ma rivale ou encore le lit de mon mari, c'est non renseigne sur la situation financière ou matrimoniale des acheteuses. Ça c'est mari ingrat. Moi je préfère ce pagne-là que lui. Je ne supporte pas ce pagne-là parce qu'il ne me plaît pas. Parce que le nom même qui est dessus, je n'aime pas ce pagne. Donc Marie est capable, j'aime parce qu'elle est capable. Elle fait tout pour moi. Donc j'aime ce pagne-là, plus que ça là. Chaque mois, de nouveaux motifs arrivent sur le marché, affaiblissant de plus en plus un secteur ébranlé depuis quelques années par la concurrence asiatique qui se soucie peu de la qualité des produits. L'un des pagnes bon marché d'Adiame s'appelle d'ailleurs Attention au feu. Les motifs à succès deviennent des classiques, mais les autres disparaissent. Copies de grandes marques, pour la plupart, ces pagnes sont accessibles à toutes les bourses. Entre 3 et 10 euros la pièce compte plus de 20 euros pour un pagne de grandes marques. Ce qu'ils prennent en Chine, c'est les pauvres qui peuvent payer ça. Il y a des gens aussi qui sont riches, ils payent ça. Ça dépend de moins. Ça dépend de moins. Il y a des pays qui sont hollandais. Tout le monde ne peut pas payer hollandais. Depuis le début des années 2000, l'industrie du pagne, dont la Côte d'Ivoire, elle est l'un des pays phares en Afrique, a pris du plomb dans l'aile face aux concurrents asiatiques. La société Inuax, filière du groupe néerlandais Vrisco et leader du pagne en Afrique, a décidé de prendre de vitesse ses concurrents. On a mis une stratégie de créativité, de marketing, de distribution, de production, etc., qui nous permet de lutter efficacement contre ces phénomènes. En gros, si vous voulez, on crée plus vite que le copiant, on le copie. Et on fait un produit d'un rapport qualité-prix apprécié par les consommateurs. Le pagne africain. Petit nom, gros succès, grandes ambitions, peut-on dire. Son marché en pleine expansion et il intéresse de plus en plus les artisans, mais aussi les créateurs de mode, les accessoiristes, ainsi que le monde du prêt à porter. Comme annoncé dans les titres, le Nigeria attaque en justice plusieurs compagnies pétrolières soupçonnées de n'avoir pas déclaré avec exactitude les quantités du brut du pétrole exporté. Le gouvernement du Nigeria attaque en justice plusieurs compagnies pétrolières accusées d'avoir détourné plus de 12 milliards de dollars de pétrole. D'après l'État nigérien, elles ont exporté illégalement du pétrole brut entre 2011 et 2014, jusqu'à la chute du prix du baril. Des multinationales comme Total, Agip, Chevron, Shell, Petrobas, Eni et Exxon qui opèrent dans le pays, auraient déclaré avoir exporté 57 millions de barils de pétrole brut sur le marché américain. Des informations contredites par un audit indépendant qui a constaté d'énormes différences entre les déclarations. Ce qui met en cause à nouveau la NNPC, compagnie nationale chargée de réguler la production pétrolière au Nigeria. Elle est sous le coup de plusieurs accusations de corruption après avoir remis cette année de remettre 16 milliards de dollars au gouvernement. Les spécialistes du secteur évoquent même des transactions effectuées entre la NNPC et ses multinationales. Pour eux, des milliards de dollars de pétrole ont été exportés clandestinement. Le Nigeria dispose d'environ 300 puits de pétrole destinés à l'exportation, mais la NNPC n'a pas la capacité de surveiller de manière efficace le mouvement du pétrole. L'affaire a été portée devant la haute cour fédérale du Nigeria. Au Rwanda, les autorités experts doublaient les revenus du secteur touristique avant l'année 2018. Des initiatives privées trimestrielles d'exploration des sites touristiques du pays sont ainsi lancées. Suivant. Faire passer de 15% à au moins 30% le taux du tourisme domestique d'ici 2018, c'est la nouvelle vision des autorités rwandaises. L'accès gratuit à plusieurs sites, la réduction considérable des coûts de visite des locaux dans les parcs nationaux et la réhabilitation de certains lieux touristiques sont autant de réformes qui ont été mises en place pour redonner sa vitalité à ce secteur. Avec la croissance économique qu'ils connaissent notre pays, cela expose encore beaucoup plus les rwandais à découvrir de plus parce que leur capacité de consommer d'hier, ce n'est pas la même capacité aujourd'hui. Un message bien perçu par ce groupe d'une centaine de touristes rwandais venant de Kigali. Ils ont choisi la province du sud qui détient 30% du patrimoine touristique pour lancer la première édition d'une campagne trimestérielle dénommée Explorons le Rwanda. Ils ont pu satisfaire leur curiosité du 30 septembre au 1er octobre 2016 en visitant une dizaine de sites. L'ascension du mont Hué et la découverte du palais royal Yunza ont surtout été des moments forts de cette expédition. J'ai appris beaucoup de choses sur la culture par exemple, comment les gens du passé vivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient et surtout l'histoire, pas récente mais 200 ans avant, ce que les gens portaient, comment ils vivaient, ce qu'ils mangeaient. Il y a des choses que je ne savais même pas mais qu'on a apprises dans les deux jours qu'on a passés ensemble, c'était vraiment super. Le Rwanda compte plus de 200 sites touristiques en 2016. Près de 3 millions de Rwandais les ont visités en 2015. Le parc national Akagera a été le plus visité avec 61%. Celui de Yungwe vient en deuxième position avec 37%. À présent de l'actualité internationale, parlons de politique. Comme annoncé dans ses titres, l'incertitude domine en Colombie après la victoire du nom au référendum sur l'accord de paix entre les FAC et le gouvernement colombien. Une majorité de Colombiens ont rejeté le dimanche dernier l'accord de paix avec la guérilla. L'incertitude domine en Colombie alors que le nom au référendum sur l'accord de paix avec les FARC s'est imposé. Une courte majorité de 50,21% des électeurs ont choisi le nom, contre 49,78% en faveur du oui. Grande championne du scrutin l'abstention, 62% des Colombiens ne se sont pas déplacés. Le président colombien Juan Manuel Santos et les FARC ont affirmé que le cessez-le-feu resterait en vigueur. Dans les grandes villes, le oui a dominé, tandis que dans les zones rurales, c'est le nom qui l'a emporté. En tant que président, je conserve mes aptitudes et mon obligation à continuer à chercher et à négocier un accord de paix. Le cessez-le-feu bilatéral sera maintenu. Les opposants ont fait campagne pour le nom en dénonçant le laxisme des sanctions prévues contre les auteurs des crimes les plus graves. Autre point incontroversé, l'accord prévoyait la transformation des FARC en mouvement politique. Avec ce résultat rendu aujourd'hui, il est évident que nous, en tant que mouvement politique, sommes face à un défi immense. Et nous devrons être forts pour créer une paix stable et durable. Timoshenko et Santos ont signé l'accord de paix le 26 septembre dernier. Un accord qui cherchait à mettre fin à un conflit de 52 ans qui a fait plus de 260 000 victimes. Parlons toujours de référendum, cette fois-ci en Hongrie, où ce référendum sur la relocalisation des réfugiés au sein de l'Union Européenne a été invalidé. En raison d'une participation trop faible à ce référendum, il faut préciser que moins de 40% des électeurs ont voté contre les 50% nécessaires. En Hongrie, le référendum sur la relocalisation des réfugiés au sein de l'Union Européenne a été invalidé en raison d'une participation trop faible. Un peu moins de 40% des inscrits se sont rendus aux urnes contre les 50% nécessaires. En revanche, plus de 98% des votants se sont prononcés contre le plan de Bruxelles sur l'accueil des réfugiés. Victor Orban refuse donc d'admettre qu'il s'agit d'un échec. Bruxelles ou Budapest, c'était ça la question et nous avons décidé que la question migratoire relevait de la juridiction de la Hongrie. Maintenant, est-ce que Bruxelles, est-ce que la communauté démocratique de l'Union Européenne peut imposer sa loi à un État où plus de 90% des votants l'ont rejeté ? Eh bien, je promets de faire tout ce qui est possible pour éviter que cela se produise. Le Premier ministre hongrois envisage ainsi de changer la constitution pour, dit-il, refléter la volonté du peuple. L'opposition et plusieurs ONG avaient-elles appelé au boycott ou au vote nul pour invalider ce référendum ? La Hongrie est censée accueillir au moins 1 294 migrants en vertu du plan de répartition de 160 000 réfugiés adoptés l'an dernier par Bruxelles. D'un point de vue international, ce résultat est immanquablement un échec pour Victor Orban. Un référendum invalidé ne lui permet pas d'exercer une pression sur l'Union Européenne, estime ce politologue. 400 000 migrants ont transité par la Hongrie l'an dernier avant que le pays n'érige des murs de barbelés pour empêcher leur passage. Toujours en Hongrie, pour lutter contre le réchauffement climatique, les autorités de ce pays mises sur les voitures électriques, le gouvernement hongrois a débloqué plus de 15 millions d'euros pour aider les automobilistes à se mettre au vert. La Hongrie veut plus de voitures électriques et elle s'en donne les moyens. Le gouvernement a débloqué plus de 15 millions d'euros sur deux ans pour aider les automobilistes à se mettre au vert et contribuèrent ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique. Budapest espère voir rouler 30 000 véhicules sur les routes du pays d'ici à 2020. L'objectif, c'est de favoriser l'électromobilité. Nous souhaitons que de plus en plus de voitures à zéro émission puissent rouler à Budapest et dans d'autres villes. Des bornes de recharge électriques comme celle-ci devraient fleurir dans les prochaines années, comme l'explique notre correspondante. Le gouvernement hongrois souhaite installer 3000 bornes de recharge pour voitures électriques. Pour propager ces véhicules, les autorités ont simplifié la réglementation et introduit certains avantages fiscaux. Mais d'un autre côté, en Hongrie, vous devez payer des taxes environnementales pour l'utilisation de panneaux solaires. De plus, une directive vient d'interdire l'installation de nouvelles éoliennes industrielles. Cette réglementation interdit l'installation de nouvelles turbines dans un rayon de 12 kilomètres autour des zones peuplées. Sur cette carte, on voit en rouge que cette loi s'applique presque partout. L'éolien est considéré comme une solution chère et non rentable pour la Hongrie. Le gouvernement entend investir dans d'autres sources d'énergie renouvelable. La Hongrie a convenu que d'ici 2020, 13% de notre consommation d'énergie serait issue des énergies renouvelables, explique cette responsable d'une ONG. Aujourd'hui, on se situe autour de 10%, ce qui constitue une assez bonne proportion. Mais il faut savoir que l'essentiel provient de la combustion du bois, qui est une technologie désuète. L'énergie éolienne représente aujourd'hui une infime part de la production électrique en Hongrie, qui reste dominée par le nucléaire. Direction l'Asie, dans ce journal, précisément la Thaïlande, 40 ans après le lynchage des dizaines d'étudiants par des forces de l'ordre des milices ultra-monarchiques à Bangkok, le souvenir du massacre reste très fort dans ce pays. Un monument pour ne pas oublier l'un des jours les plus sombres de l'histoire thaïlandaise récente. Le 6 octobre 1976, des dizaines d'étudiants ont été lynchés ou abattus par les forces de sécurité thaïlandaise et des milices ultra-monarchistes. Ils manifestaient sur le campus de l'université Tamasat à Bangkok contre le retour au pouvoir d'un dictateur militaire. Jeudi, pour le 40e anniversaire du massacre, Seri sera là pour honorer les amis qu'il a perdus ce jour-là. Ils ont pourchassé les étudiants, puis les ont traînés et poussés en bas d'un bâtiment. Ils ont poussé une femme, puis ils l'ont frappé en pleine poitrine avec une lance, avant de la traîner comme ça. Après avoir écrasé le soulèvement, l'armée a repris le contrôle de la Thaïlande, qui venait de vivre trois années de démocratie. Kitsisak était l'un des meneurs du mouvement étudiant. J'étais prisonnier et on m'a dit de ramper jusqu'au terrain de foot. Un policier m'a reconnu et a couru pour venir me donner de violents coups de botte. J'avais du sang plein la bouche et le nez. Aujourd'hui, la Thaïlande est à nouveau dirigée par un gouvernement militaire. Beaucoup d'étudiants de Tamassat déplorent ce retour en arrière. Nous sommes privés de démocratie et nous n'avons pas la liberté de nous exprimer à ce sujet. Même si nous avons le droit de parler d'autres sujets, à chaque fois que vous prévez une personne de ces droits, c'est une erreur et aucun gouvernement ne devrait la commettre. Aujourd'hui encore, Tamassat reste une université contestataire. Et les étudiants font partie des rares opposants à oser donner de la voix contre les restrictions de liberté imposées par les militaires au pouvoir. Il y a cinq ans, la petite ville d'Espagnac a interdit les pesticides dans les espaces publics et aussi les voiries. Mais comment cela marche-t-il ? Suivons cet élément pour mieux comprendre. Les abeilles butinent de nouveau et les mentres religieuses se prélassent. A l'île d'Espagnac, petite ville de la banlieue d'Angoulême, on savoure ces petites victoires de la biodiversité. Car la commune a fait un pari fou il y a cinq ans, ne plus utiliser aucun produit phytosanitaire. Une petite révolution à l'époque. Ça ne s'est pas fait sans mal parce que nous n'avions pas à l'époque, en 2011, mesuré l'impact sur le travail. Il a fallu former nos agents, il a fallu acquérir des nouvelles techniques, il a fallu acheter du matériel. L'organisation de l'entretien des espaces verts communaux a été repensée. Ici, finis les massifs annuels, place aux graminées et bulbes qui fleurissent chaque année et demandent moins d'entretien. Dans les rues, des graines ont été plantées dans les fissures du goudron pour fleurir naturellement les trottoirs. Près de la mairie, un jardin botanique a été créé. Tomates, fruits, plantes aromatiques y sont en libre service. On y trouve même une petite cascade et un ruisseau alimenté grâce à l'eau récupérée dans la cour de l'école attenante. Une manière d'éduquer les habitants plutôt rétifle lors du lancement du projet. Le public n'a pas compris. De l'herbe sur les trottoirs, c'était inadmissible puisqu'avant, il n'y avait plus rien. C'était propre. Pour eux, le propre, c'est de ne pas avoir un morceau de verre. Pour les agents d'entretien, c'est plus de travail. Avant, deux personnes suffisaient pour traiter l'ensemble des trottoirs de la commune en 15 jours. Aujourd'hui, ils sont 8 pour le faire et passent 4 fois dans l'année. Malgré cela, ils sont satisfaits du changement. Quand on désherbeait au chimique, c'était des picotements dans la bouche, sur la langue. C'était le mal de tête le soir quand on rentre à la maison. Et c'était tous les jours, pendant l'application, ça durait peut-être deux semaines. Et pendant deux semaines, on avait mal à la tête constamment. C'était vraiment, on le sentait malgré les protections, les masques, les gants, les lunettes, tout ce qu'on avait comme protection. Dans le cimetière de la ville aussi, les habitudes ont changé. Les allées sont progressivement engazonnées et des fleurs sauvages égayent de nouveau les tombes abandonnées. La ville fait désormais figure d'exemple. De nombreuses municipalités la contactent pour obtenir des conseils. Car à partir du 1er janvier, toutes les collectivités ont interdiction d'utiliser des pesticides. Aux Etats-Unis, le nouveau musée de Smith-Socéan raconte l'histoire des Américains du point de vue afro-américain. Il faut dire que ce nouveau musée national d'histoire et de culture afro-américaine ouvre déjà ses portes. Il aidera à guérir le problème persistant du racisme américain, selon le directeur. Le Smithsonian, le nouveau musée national américain d'histoire et de culture afro-américaine, peut aider à comprendre et guérir le problème persistant du racisme américain. Le musée de 540 millions de dollars inauguré par le président Barack Obama, est considéré par les responsables comme un endroit idéal pouvant abriter un dialogue sur les différences raciales et culturelles qui dominent la scène nationale. Ce musée du National Mall, ou comme nous l'appelons la cour avant de l'Amérique, ce musée tente de réaliser les rêves de tant de générations qui ont cru que l'Amérique ferait mieux si elles comprenaient, si elles se plongeaient dans l'expérience afro-américaine. Le secrétaire du musée, David Scorton, explique comment ce nouveau musée présente les États-Unis d'un point de vue afro-américain. Ce musée explore notre identité nationale à travers une lentille particulière reflétant les expériences de vie des Afro-américains au fil du temps. Leurs histoires, illustrées par des artefacts et des œuvres d'art à travers les voies et écrits, par le courage et la détermination, par l'innovation et le leadership. Le récit éloquent et puissant révèle le cœur de notre identité nationale. Les 36 000 articles de la gamme vendent des produits commerciaux utilisés pour acheter des esclaves en Afrique, à une voiture de chemin de fer des années 1920, et un cabriolet cadillac rouge appartenant au pionnier du rock'n'roll Chuck Berry. Et aussi, cabine d'esclaves de la Caroline du Sud, gants de boxe utilisés par le grand boxeur Muhammad Ali, et le portrait de la célèbre contralto Marion Anderson, pendant qu'elle chantait au Lincoln Memorial. C'était un dimanche de Pâques en 1939, et elle s'était vue refuser le droit de se produire sur une scène uniquement réservée à la race blanche. Le musée, conçu par l'architecte David Adjaye, d'origine ghanéenne, est à 60% souterrain. La proposition de construction de cet espace a été faite en 1915 par les vétérans noirs de la guerre civile. Sa création a par la suite été approuvée en 2003 par le Congrès américain. Près de 4 ans ont été nécessaires pour l'édification de ce bâtiment de 37 200 mètres carrés, dont la surface est composée de 3600 panneaux en aluminium couleur bronze, formant une couronne à trois niveaux. Par la présence de sport dans cette édition d'information, le patron du comité international olympique, en sens la candidature de Paris 2024, Paris, la capitale française, est favorite pour accueillir les Jeux olympiques 2024. Le président du comité international, comme annoncé, parle de ce projet de candidature en faveur de Paris. Paris va-t-elle accueillir les Jeux olympiques 2024 ? Elle fait pour l'instant figure de favorite. Le président du comité international olympique, Thomas Barre, a qualifié le projet d'excellent depuis l'Elysée, où il était reçu ce dimanche par François Hollande. Le chef de l'État a assuré le plein engagement de la France derrière la candidature parisienne, qui reste sur trois échecs face à Barcelone, Pékin et Londres. La France est capable d'organiser de grands événements. Encore récemment, avec l'Euro 2016, mais on m'a fait la liste, on a été capable d'organiser 40 championnats du monde et continentaux, tous sports confondus, ces dernières années. Donc nous avons non seulement les capacités, non seulement le savoir-faire, la technologie, pour de grands événements, mais nous pouvons leur assurer la sécurité. Face à Paris, il ne reste plus que deux candidats, Los Angeles et Budapest. Le choix du CIO sera connu le 13 septembre 2017. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite. Deux programmes suivent Blessing Channel. Adieu vous bénisse, à bientôt.